Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Bossner, bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, l'indignation d'Olivier Besancenot. Le soutien emblématique de Philippe Poutou n'apprécie pas le procès fait aux salariés protégés. Ils sont environ 600 000 en France, délégués du personnel syndiqué. Leur protection contre les licenciements serait relative selon lui. Ça ne correspond plus du tout à la réalité de ces 3-4 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver une immunité quelconque, je vous souhaite bien du courage. Vous pouvez prendre toutes les grandes entreprises où il y a des luttes un peu conséquentes. Aujourd'hui, pour fait de grève, on peut se faire virer. Un salarié protégé peut-il se faire licencier pour fait de grève ? C'est ce qu'affirme Olivier Besancenot, mais c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux Thomas. Olivier Besancenot cite des cas médiatiques dans lesquels, c'est vrai, des délégués syndicaux ont été licenciés, mais pas pour fait de grève. Car si la loi protège les élus du personnel qui doivent pouvoir défendre les intérêts des autres, ça ne les place pas au-dessus des règles. Ils peuvent cesser le travail, filtrer les entrées à l'usine, mais séquestrer un membre de la direction, ça reste non. Alors, est-ce que dans les affaires moins médiatiques, le droit syndical serait bafoué ? Ce n'est pas évident. Pour licencier un salarié protégé, il y a toute une procédure. L'employeur doit demander l'autorisation de l'inspecteur du travail qui fait une enquête. En 2014, 20 000 demandes lui ont été adressées, beaucoup pour rupture conventionnelle, donc à l'amiable, et 13 000 licenciements. Les trois quarts de ces licenciements ont été autorisés. Bon, donc les élus ne sont pas totalement protégés quand même ? Non, en cas de licenciement économique, ils seront les derniers à partir, mais à la fin, ils partiront quand même. Et si le ministère du Travail ne publie pas le motif de ces licenciements de personnel protégé, la région Île-de-France le fait, et ça représente quand même la moitié des demandes. Or, qu'est-ce qu'on apprend ? Moins de 10% des demandes ont des motifs disciplinaires, et l'inspection du travail en refuse la moitié. Donc l'entreprise doit garder le salarié. Les autres qui sont licenciés ont encore des recours. Tribunal administratif ou s'adresser au ministre ? Ce taux de recours aussi l'autour de 2%. Maintenant, on ne va pas nier qu'il reste des problèmes. Ils existent, le faible taux de syndicalisation, 8% dans le privé, est un signe. Est-ce que c'est par désengagement, par crainte de représailles de la part de l'employeur ? Là, on manque d'outils pour le vérifier. Voilà pour le vrai faux, réponse précise et mise en perspective. Signé Géraldine Vossner. A lundi, Géraldine. Amen.